On va finir par un exercice d'application beaucoup plus compliqué. Il s'agit de l'exercice 22 UTDT4 qui s'appelle Turbo Réacteur. Vous avez le sujet qui apparaît normalement devant vous. Alors cet exercice, il faut quand même savoir que chaque année, quand je me décide à le faire, il me faut au moins un quart d'heure pour réussir à retrouver une manière d'attaquer le problème et d'arriver au résultat. Ce n'est pas du tout évident. Donc laissez-vous un bon petit quart d'heure pour lister toutes les hypothèses qu'on a, enfin faire la liste des choses que l'on connaît, des choses que l'on veut obtenir et des relations qu'on aime bien. Genre si vous avez une détente ou une compression isentropique pour un gaz parfait, c'est la même chose qu'une adiabatique quasi-statique et vous allez pouvoir utiliser la loi de la place. Donc si vous connaissez trois choses, par exemple deux pressions, une température, vous pouvez obtenir la quatrième température ou au contraire, une pression, deux températures, vous obtenez la deuxième pression. Bref, essayez de voir comment est-ce qu'on peut remonter parce que la première question, c'est la question la plus compliquée. Une fois qu'on aura fait la première question, la suite découlera assez naturellement de votre système. C'est bon ? Vous avez trouvé ? Alors, je vais faire une résolution et je vais surtout vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir l'information qui nous intéresse. Alors, vous avez votre système, donc je vais reproduire le petit schéma de l'énoncé parce qu'il est relativement bien fait pour pouvoir se ramener et voir ce qui va se passer. Vous avez un système qui ressemble à ça avec à une turbine et une cuillère derrière. Donc, on a le gaz qui rentre dans l'état 1 qui, après passage dans le compresseur, est comprimé pour un état 2. Là, vous avez la chambre de combustion. Donc là, on va dire que c'est le compresseur. Là, on a la combustion qui permet d'arriver dans un état 3. Une fois qu'on est là, on arrive dans la turbine qui mène dans un état 4. Et finalement, on a la tuyère qui permet d'accélérer les gaz et de faire l'aspect, effectivement, variation d'énergie cinétique dans votre système. Et c'est ça qu'on va vouloir. Et à la fin, dans l'état 5, on ressort à la pression P0 et on peut rentrer à la pression P0 aussi. On vous demande de déterminer la pression des gaz en sortie de la turbine. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est l'obtention de P4. Bon. Alors, pour obtenir P4, on va déjà faire l'état des lieux de tout ce qu'on sait sur notre système. Alors, là, il faut regarder la description des différentes transformations qui sont soumises auquel votre gaz qui rentre est soumis. Vous avez déjà, entre 1 et 2, une compression isentropique de l'air. Alors, si c'est une compression isentropique, en appliquant notre premier principe pour les écoulements stationnaires, il me dit que la variation d'enthalpie entre les états 1 et 2 va être égale uniquement au travail du compresseur. Alors, là déjà, j'ai supprimé la variation d'énergie cinétique parce qu'a priori, le compresseur, son but, ça n'a pas à être de changer l'énergie cinétique du gaz. Il n'y a que la tuyère qui va faire ça. Je n'ai pas non plus de variation d'énergie potentielle. Je n'ai pas mis mon turbo-réacteur verticalement sur une dizaine de mètres de sorte que la variation d'énergie potentielle massique soit déjà suffisamment importante. Et dans un compresseur, à priori, vous n'avez pas de source de chaleur, vous n'avez pas de transfert thermique qui va être donné. Donc, on a uniquement un travail utile dans le compresseur. Ça, c'est pour la première zone. Ensuite, dans la combustion, de la même manière, le but de la chambre de combustion n'est pas de vous donner de l'énergie cinétique ou de faire une variation d'énergie potentielle. Donc, on aura juste la variation de l'enthalpie de votre système. Et à l'intérieur de la chambre de combustion, il y a une combustion. Donc, on fournit un transfert thermique de combustion. Donc, il va falloir essayer de trouver les caractéristiques. Il n'y a pas de travail. Très souvent, dans les exercices qui sont en écoulement stationnaire, chaque étage va avoir un rôle très délimité. et vous aurez soit un travail autre que les forces de pression, soit un transfert thermique qu'il va falloir prendre en considération. Donc, on ne peut dire que la variation d'enthalpie du gaz lorsqu'il passe de l'état 2 à l'état 3, la variation d'enthalpie massique est donnée par le transfert thermique massique donné par la combustion. Ce qui intéressera un petit peu plus tard, ça sera pour la deuxième question. Après, quand on passe de 3 à 4, de nouveau, dans la turbine, il n'est pas censé y avoir de grosses variations d'énergie cinétique. En revanche, il y a un travail. Et ce travail, le système nous dit par cet axe-là, nous dit qu'en fait, la turbine sert à entraîner le compresseur. Et donc, vous récupérez une partie de l'énergie de combustion pour pouvoir faire la première étape, qui est l'étape de compression qui est nécessaire pour pouvoir correctement brûler votre gaz. Enfin, brûler le carburant qui est à l'intérieur du gaz. Donc ça, c'est l'opposé du travail du compresseur. Donc il va y avoir un lien entre delta H de 3 à 4 et delta H de 1 à 2. L'un, c'est l'opposé de l'autre. Ça, c'est donné par les hypothèses. Donc là, il faut vraiment faire attention à tous les points de l'énoncé qui vous permettent d'avoir des hypothèses. Et finalement, dans la tuyère, vous avez une détente isentropique encore des gaz. Et cette détente isentropique, donc adiabatique réversible ici pour notre gaz parfait, et cette détente isentropique nous permet de dire qu'il n'y a pas de transfert thermique reçu. Et puis, étant donné qu'il n'y a plus de turbine à l'intérieur, il n'y aura pas non plus de travail mécanique qui pourra être reçu ou récupéré depuis ce gaz. Donc, du côté droit, on aura zéro. Mais du côté gauche, étant donné que le but de la tuyère, c'est d'avoir une augmentation de l'énergie cinétique, vous avez la variation de 4 à 5 de l'entalpie plus la variation de l'énergie cinétique massique entre 4 et 5 qui va être égale à zéro. Et ça, ça va nous permettre, dans la dernière question, de calculer le rendement de votre système en justement essayant de calculer la variation d'énergie cinétique du gaz et donc potentiellement la poussée qui va pouvoir acquérir votre avion à réaction. Bon. Donc là, j'ai des informations où on dirait que ça ne m'avance pas tellement encore pour avoir la pression. Alors, je vais mettre tout un tas de valeurs et je vais lister, en fait, ce que je connais, ce que je ne connais pas et ce que j'aimerais bien trouver. T4 et j'ai P5 et T5. Bon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est P4, c'est la pression en sortie de la turbine. Je vais mettre en rouge les données. Alors là, il faut bien lire l'énoncé jusqu'au bout. On vous donne des données. Les données, c'est... Je connais T3, la température après la combustion. OK. Je connais P1 qui est en fait égale à P0, la pression atmosphérique. OK. Je connais le rapport P2 sur P1 et donc, je connais P2 directement. On a 8 fois plus... P2 est 8 fois supérieur à P1. Donc, si j'avais 1 bar en entrée, j'ai 8 bar en sortie. Donc, ça, c'est direct. Je vais le mettre dans les données. Qu'est-ce que je connais encore ? Je connais P5 qui vaut P0 et je connais T1 qui vaut 15 degrés. Ça, c'est sûr. Bon. Là, de 1 à 2, j'ai une détente qui est une détente isanthropique. Donc, adiabatique réversible pour un gaz parfait. Je peux utiliser la loi de la place. Tout de suite, on peut se dire, ah ben voilà, j'ai deux pressions, une température. Je vais pouvoir en déduire la deuxième température. Tout va bien. Ici, entre 3 et 4, j'ai aussi une détente isanthropique. Donc, j'aimerais bien pouvoir utiliser la place. Mais pour trouver ma... mon but, là, le P4 que je veux obtenir, pour trouver ma petite étoile, j'ai besoin d'avoir P3 et T4. Alors, voyons voir s'il n'y a pas une hypothèse cachée dans l'énoncé au niveau de P3. Alors, celle-là, c'est, à mon avis, celle qui est la plus difficile à trouver. Relisez voir juste la partie de l'énoncé que je vous affiche. Vous retournez à la partie quand je l'avais donnée pour l'avoir en entier. Est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur P3 ? La P3, on vous dit que la combustion, la combustion dans la chambre de combustion, se fait de manière isobar. Ça veut dire que P3, il est égal à P2. Donc, étant donné que je connais P2, j'ai directement mon P3. Bon, il ne reste plus que T4. Si j'ai T4, j'ai gagné. Après, il reste à faire les calculs. Mais en gros, si j'arrive à trouver T4, j'aurai gagné. Alors, pour trouver T4, il faut utiliser une autre hypothèse qui est apparue ici, c'est celle-ci. Alors, vous me direz, mais ça, ça me donne une information sur la variation d'entalpie. Oui, mais l'entalpie pour un gaz parfait, c'est sympathique parce que vous savez que pour un gaz parfait, ΔH, c'est CpΔT. En supposant que Cp est suffisamment constant pour que l'intégration puisse se faire directement. Et si je divise par la masse, je me retrouve avec le Cp massique fois ΔT puisque la variation de température ne dépend pas de la masse. Enfin, j'ai mis en facteur et ça me divise le grand Cp pour avoir le petit Cp. Et le Cp d'un gaz parfait, de l'air en particulier, puisque là, on a de l'air, puisque votre opinion il se balade dans l'air, donc on a de l'air qui se balade. Vous savez que le Cp, on a démontré que c'est γNR. Donc, le γ... Alors, c'est le grand Cp qui vaut γNR sur γ-1. Si je divise par la masse, ça me fait du N sur petit m. Et donc, ça me divise par la masse molaire. Hop ! Et donc, j'ai une expression explicite de ce Cp. Donc, le Cp massique de l'air, je le connais. la masse molaire, elle est à 29 g par mol. Alors, faites attention, il faut le mettre en kg par mol pour l'avoir dans les bonnes unités. Et le γ, il vaut 1,4, puisque l'air, c'est un gaz diatomique. Donc, je connais Cp. Si je reconnais, maintenant, j'ai dit, j'ai pu trouver T2 et je connais T1. ça me permet d'obtenir la variation d'entalpie de 1 à 2. Or, étant donné que j'ai cette relation-là, vous avez, en repassant ici, que ça, c'est moins la variation d'entalpie de 3 à 4. Donc, cette variation d'entalpie de 1 à 2 me permet d'avoir la variation d'entalpie de 3 à 4. Et de nouveau, la variation d'entalpie, c'est simplement Cp delta T. Donc, ayant cela, je peux, connaissant la première température, en déduire la deuxième. Voilà. Et là, maintenant, j'ai mon T4 et dans ma loi de la place, je vais pouvoir simplement obtenir ma pression. On essaye de mettre tout ça en forme. Maintenant qu'on a une bonne idée de comment y aller, maintenant, il aurait suffi de tout calculer pour voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Bon, première étape, on va dire que de 1 à 2, j'ai une relation de la place. Alors, je vous rappelle que la place, c'est PV gamma égale constante. V, c'est NRT sur P, donc c'est du T sur P. Donc, j'aurai du T puissance gamma et du P puissance 1 moins gamma qui est aussi égal à une autre constante, notamment constante au cours de l'évolution, mais juste sur chacune des évolutions. Donc, je vais avoir T1 puissance gamma P1 puissance 1 moins gamma qui est égal à T2 puissance gamma P2 à la puissance 1 moins gamma. Donc, je peux mettre isolé T2. Là, je vous laisse faire le détail du calcul. ça fait T1 fois, alors, ce qui m'intéresse, c'est P2 sur P1. Donc, il faut juste que je change le signe. Donc, ça fait du gamma moins 1 et je prends la racine gamma 1. Donc là, j'ai l'expression T2. Donc, je suis capable, avec les valeurs numériques, de calculer T2. Alors, intéressant, ce serait de le faire. On a T2 qui vaut 15 degrés Celsius. le rapport P2 sur P1, c'est justement le taux qui vaut 8. Donc, si je regarde rapidement avec mon petit calculateur de poche, donc, T2, T1, on a dit, c'est 15 fois 8 à la puissance donc gamma moins 1, c'est-à-dire 0,4 divisé par 1,4. Voilà, on ne l'a pas fait. Donc, 15 fois 8 à la puissance 0,4 sur 1,4. 1,4. Ah ! Je ne vais pas y arriver. Alors, du coup, 0,4, c'est 2 cinquièmes divisé par 7 cinquièmes. Donc, c'est divisé par 2 septièmes. Ça ira mieux comme ça. Donc, ça fait 15 fois 8 à la puissance 2 septièmes. Oh ! 2 septièmes. Voilà ! Donc, ça me fait 27. Alors, 27 degrés, c'est quand même pas beaucoup. Vous avez comprimé du gaz, d'un facteur 8. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Ah, c'est tout simplement la température. La température doit être absolument en Kelvin. Donc, il faut que je rajoute 273 dans l'affaire. Voilà ! Et là, maintenant, ça me donne du 520, donc à peu près 520 Kelvin. Et si je soustrais mes 273 après pour retrouver la valeur, vous avez quand même du 250 degrés Celsius. Et ça, c'est un petit peu plus dans l'ordre de grandeur auquel on s'attend après une compression d'un facteur 8. Donc là, maintenant, j'ai T2. Une fois que j'ai T2, en utilisant le fait que delta 1H entre 1 et 2, c'est moins delta H entre 3 et 4, l'un, c'est CPT2 moins T1, l'autre, c'est CPT4 moins T3, avec T3 qu'on connaît. Vous voyez que les CP, gentiment, ils vont se simplifier. Je fais passer de l'autre côté, donc ça me fait plus T4 qui est égal à T3 moins la différence T2 moins T1. Et T2 moins T1, on avait 250 degrés Celsius, si je me souviens bien, avec 15 degrés Celsius, donc il y a 235 degrés de différence. donc T3 dans le disque, c'est 1200 Kelvin, moins 520, on va faire l'application numérique, mais on va trouver de l'ordre de 1000 Kelvin. donc j'ai 1200 moins 520, moins 273, moins 40. Voilà, 970, ça fait 970 Kelvin. Donc je connais T4, et maintenant que je connais T4, sachant que je connais P3 et T3, j'ai le même type sur deux raisonnements, de 3 à 4, vous allez avoir voir que T3P3 puissance 1 moins gamma, c'est égal à T4 puissance gamma, j'ai oublié, pas oublié ça, T4 puissance 1 moins gamma. Donc, en le passant dans le bon sens, ça me fait T3 gamma P4 gamma moins 1, égal à T4 gamma P3 gamma moins 1, donc je divise, fait P4, qui vaut T4 sur T3 à la puissance gamma, fois gamma, il faut que je prenne la racine gamma moins 1ième, fois P3, voilà, gamma c'est 7 cinquièmes, gamma moins 1 du coup c'est 2 cinquièmes, donc là ça fait 7 demi, donc je me retrouve avec un rapport 7 demi, donc j'ai 970 divisé par 1200 à la puissance 7 demi, voilà, multiplié par les 8 barres que j'avais de départ, mi-arc 3,5, je vais y arriver ? non, bon, on ne coupe pas, donc on reprend, 120 divisé par 97, à la puissance 3,5, yes, fois 8, ça nous fait 16, ça c'est pas normal, donc on a une pression qui augmente après une détente, pourquoi ? parce que j'ai fait T3 sur T4 et pas T4 sur T3, donc il me faut un moins, voilà, et là c'est mieux, donc ça fait du 3,8 bar, yes, on se retrouve avec une pression au niveau de la sortie de la turbine qui est à environ 4 bar, alors qu'après la compression, on a été monté jusqu'à 8 bar dans notre système, grâce à l'augmentation en température qui a aussi beaucoup augmenté, enfin, qui n'a pas augmenté la pression mais qui permet de changer ce rapport de température, on a, parce que la différence de température est constante, mais comme les températures ont augmenté pour une même différence, le rapport va être différent, ça permet de baisser un petit peu moins en pression. Alors il nous reste encore deux questions à résoudre pour cet exercice sur le tuboréacteur, donc la première de ces deux questions, c'est de déterminer la masse de carburant qui est consommée par second, alors là, pour pouvoir répondre à cette question, on a déjà réussi à obtenir l'essentiel des informations, et donc on va voir où est-ce qu'elle va intervenir la masse de carburant. Alors la masse de carburant, elle intervient dans le transfert thermique qui est reçu à ce niveau-là par la combustion du carburant. Donc on vous donne comme information un pouvoir calorifique, alors là, sans savoir exactement ce que c'est qu'un pouvoir calorifique, il faut s'en fier aux unités, donc c'est en joules par kilo, ça veut dire que c'est l'énergie que vous pouvez récupérer par combustion par kilo de carburant. Et donc en fait, il va falloir essayer de voir comment faire le lien avec ce système-là. Alors là, vous voyez que vous avez un transfert thermique massif, c'est-à-dire que c'est l'énergie par kilo d'air qui est emmené à l'intérieur de votre système. Et vous, vous voulez savoir en fait que ce transfert thermique, pour avoir une information sur ce qui va se passer, sur le débit de carburant, il faut savoir comment ce transfert thermique-là peut être fourni par le carburant. Donc si vous avez, prenons une masse d'air donnée, si je multiplie cette masse d'air par le transfert thermique à donner par la combustion, ça me donne l'énergie à fournir à une masse d'air donnée. J'ai raisonné sur une masse d'air donnée, vous voyez que cette énergie, ça va être, ça devra être égale à la masse de carburant multipliée par la fameuse, le fameux pouvoir calorifique qui est indiqué dans l'énoncé. Donc là, j'ai une énergie que doit recevoir l'air que j'ai fait rentrer dans le turbo-réacteur et une énergie qui est donnée par la combustion de votre carburant. Moi, les informations que j'ai, déjà, je veux un débit, c'est-à-dire, je veux non pas la masse de carburant, mais la masse de carburant par unité de temps, donc il va falloir diviser par le temps d'utilisation de chaque côté. Et vous voyez qu'en fait, ce truc-là, la masse d'air qui passe pendant un temps tôt, c'est par définition le débit massique d'air qui est introduit, qui est de 65 kg par seconde. quand on fait le calcul, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le débit de carburant, donc c'est la masse de carburant qui passe par unité de temps, donc par seconde. Vous voyez assez facilement que le débit de carburant doit être égal au débit massique d'air que multiplie Q combustion divisé par le pouvoir calorifique et qui est indiqué dans l'énoncé. Il ne me reste plus qu'à voir ça. Celui-ci, je l'ai, c'est la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie est reliée à la variation de température et comme je vous le rappelle ici, on a déterminé toutes les températures, donc on est bon. On a que je dois multiplier le débit massique d'air par le petit cp, multiplié par la différence de température T3 qui était les 1200 K moins T2 qui vaut les 520 K qui sont là, le tout divisé par la puissance calorifique. Et quand on fait l'application numérique, alors il faut faire attention pour calculer cp, quand on fait l'application numérique, on trouve que c'est à peu près 1 kJ par kg d'air, donc en approximant un tout petit peu, mais faites l'application et vérifiez qu'on obtient quelque chose de relativement proche de cette valeur-là. Donc en utilisant ça et en faisant attention que 1 kJ c'est 1000 joules et que lui il est donné en joules par kilo, ça me permet d'obtenir un débit de 0,98 kg par seconde. En gros, pour 65 kg d'air qui passe à l'intérieur de votre turbo-réacteur, vous avez besoin de brûler 1 kg de carburant par seconde. Donc quand vous faites marcher votre turbo-réacteur, disons, allez hop, 300 secondes, 300 secondes, ça fait combien ? Ça fait 5 minutes. Donc pendant 5 minutes de poussée, vous devez brûler 300 kg de carburant. Donc c'est pour ça qu'en fait, les avions à réaction, ils ont un stock relativement limité et quand ils passent en mode turbo-réacteur, ça descend, le carburant descend très, très, très vite et donc vous n'aurez pas un énorme rayon d'action à partir du moment où vous vous mettez en mode turbo-réacteur. Mais bon, ça, ils savent gérer parce qu'effectivement, c'est à prendre en considération. Alors, on vous demande encore de déterminer la vitesse d'éjection des gaz. Alors, la vitesse d'éjection des gaz, vous allez la voir grâce à cette petite formule-là puisque le delta EC de 4 à 5, c'est la vitesse en 5 au carré sur 2 moins la vitesse en 4 au carré sur 2. Celle-ci, elle est négligeable à l'intérieur du retoboréacteur par rapport à ce qu'on va trouver à l'extérieur. Vous allez voir que c'est assez impressionnant et étant donné que la somme avec la variation d'enthalpie est égale à 0, ça se retrouve moins la variation de 4 à 5 de l'enthalpie massique de votre système. Donc, je me retrouve avec C5 qui va être racine de moins de la variation de 4 à 5 de l'enthalpie massique. Cette variation d'enthalpie, je peux la calculer grâce au CP. Donc, c'est T4, T5 puisque c'est toujours la température d'arrivée moins la température de départ moins T4 et T5 va être plus petit. Alors, T5, c'est le seul que je n'ai pas. Donc, pour pouvoir calculer T5, j'utilise de nouveau que ici, j'ai une détente adiabatique pas trop brutale que je vais pouvoir utiliser à la place. Donc, encore une fois, je vais avoir P4 puissance 1 moins gamma T4 puissance gamma qui sera égale à P5 puissance 1 moins gamma T5 puissance gamma. OK ? Donc, ça, c'est ma détente adiabatique quasi-statique. Je veux trouver T5. Donc, T5 ce sera égal à la T4 multiplié par P4 sur P5 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. P4 est plus grand que P5 mais là, j'ai une puissance négative. Donc, T5, quand vous l'obtenez, doit être inférieur à la température T4. Si on fait l'application numérique, on avait un T4 qui était alors, T4, il est où ? T4, 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 il est là, il était de 970 K et en faisant l'application numérique, j'ai trouvé un T5 de 670 K. Donc, en sortie du turbo réacteur, 660 K, ça fait toujours à peu près 400 degrés Celsius donc il fait chaud et vous ne pouvez pas mettre votre main juste à la sortie d'un turbo réacteur qui est en train de cracher de l'air parce que cet air risque de vous brûler un tantinet quand même donc à faire attention. Bon, alors là, on a la vitesse d'élection des gaz pour avoir la poussée. La poussée, ça va être la force qui s'exerce sur mon système et en gros, vous avez un système, on va dire, avion plus air qui est un système isolé parce qu'il y a la portance, il y a un tout petit peu de traînée mais on va le négliger et la poussée, ça va être la variation de quantité de mouvement globalement de votre système et comme vous poussez l'air d'un côté, vous avez une variation de quantité de mouvement de l'autre côté identique parce que la variation de quantité de mouvement totale doit être à peu près nulle ce qui veut dire que votre poussée, ça va être la variation de quantité de mouvement divisé par l'intervalle de temps. la variation de quantité de mouvement pour une masse d'air donnée, c'est la masse d'air que j'ai regardée multipliée par la variation de vitesse donc on passe de 0 à C5 donc il va valoir C5 divisé par l'intervalle de temps et là vous avez le débit massique d'air qui apparaît et donc c'est un débit massique multiplié par C5 c'est des avions à réaction plus vous envoyez un truc rapidement vers l'arrière plus la poussée par réaction va être importante de l'autre côté lui il est à 65 kg d'air par seconde là vous avez la vitesse alors j'ai pas fait l'application numérique mais je l'ai faite quelque part cette vitesse normalement on tombe ah oui sur à peu près 790 mètres par seconde c'est Mach 2,5 à peu près c'est 2 fois et demi la vitesse du son ce qui veut dire que ça ça carbure quand même c'est pas étonnant que ces avions là peuvent aller de manière supersonique donc ça reste tout à fait cohérent et vous multipliez ça encore par 65 et ça fait une application pour une poussée de 51 kN 51 kN si on regarde en équivalent en force ça fait 5 tonnes de poussée donc vous avez vous êtes collé au siège avec un truc pareil il n'y a pas de problème donc c'est normal ça arrive à faire déplacer des carcasses d'avions qui sont quand même relativement lourdes jusqu'à les mener jusqu'à des vitesses qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde sans trop de soucis donc ça c'est la poussée du thermoréacteur la dernière chose qu'on vous demande c'est le rendement thermochimique le rendement thermique du réacteur qui est défini comme la variation d'énergie cinétique massique divisé par la chaleur fournie par la chambre de combustion donc le Q combustion là de nouveau on va utiliser ce qu'on connaît ici la variation d'énergie cinétique massique c'est moins la variation d'enthalpie entre KT5 le Q combustion on l'avait trouvé tout à l'heure c'était la variation d'enthalpie entre 2 et 3 donc c'est delta 2,3 de H donc ça me fait du moins CP T5 moins T4 divisé par du CP T3 moins T2 on fait une petite vérification de alors déjà les CP ils vont gentiment partir ça c'est bon j'ai du T4 moins T5 divisé par du T3 moins T2 on fait une petite vérification de signe on a dit que T4 T6 supérieur à T5 donc ça c'est positif et T3 c'est les 1200 K et T2 on avait obtenu 520 donc c'est positif aussi et quand on fait le rapport on trouve que ça me donne une efficacité de à peu près 45% ça veut dire qu'il y a la moitié c'est déjà pas mal pour un moteur thermique comme ça il y a la moitié de l'énergie qui est fournie sous forme de combustion qui a réussi à être transformée en énergie cinétique donnée à l'air et donc qui va être convertie en tant que poussée derrière après il faudra mesurer l'efficacité en fonction de la traînée de la forme des ailes et compagnie pour l'avion mais ça vous donne déjà de bonnes informations sur ce point de la faînée